C'est fatigue. Donc, c'est une fatigue du muscle, mais qui est anormale. D'accord ? C'est une fatigue anormale du muscle. Et de quelle origine est cette myasthénie ? On peut l'appeler, on peut la nommer sous plusieurs appellations. On dit myasthénie auto-immune, on peut dire myasthénie gravis. Myasthénie gravis, là aussi, c'est un terme que vous pouvez trouver dans la littérature. C'est la même chose, myasthénie gravis. Ou bien, on peut dire que c'est une maladie orpheline. Qu'est-ce que ça veut dire maladie orpheline ? Ça veut dire maladie rare. Elle est classée parmi les maladies orphelines qui sont les maladies rares. D'accord ? Donc, c'est une maladie auto-immune de la jonction neuromusculaire. C'est un bloc, si vous voulez, qui est caractérisé par la survenue de déficit moteur provoqué et majoré par l'effort. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a, vous savez, un bloc neuromusculaire qui va y avoir au niveau de la région synaptique. Et c'est ce qui va entraîner une absence, si vous voulez, d'un flux nerveux. D'un flux nerveux. Donc, il n'y a pas de passage d'un flux nerveux. Il va y avoir un bloc. Et ce bloc va donner, si vous voulez, une paralysie. Ou bien, un déficit moteur, mais qui est réversible après le repos. D'accord ? Donc, c'est à la fatigue, quand on fait trop d'efforts, qu'il va y avoir un bloc neuromusculaire, un déficit moteur jusqu'à provoquer une paralysie. Et puis, il est amélioré par le repos et par certains traitements. Donc, l'intérêt, la myasthénie est une maladie rare, comme je vous l'ai dit, maladie rare, maladie orpheline. Mais pas aussi rare, quand même. On en voit de plus en plus, vu qu'il y a les facteurs de stress. La vie actuellement, elle a changé. Donc, il y a beaucoup de maladies auto-immunes. Donc, elle n'est pas actuellement tout à fait rare. Elle ne doit pas, cependant, être négligée, car la survenue d'épisodes respiratoires aigus met en jeu le pronostic vital. Donc, qu'est-ce qui est grave dans cette maladie ? On a dit qu'il peut y avoir un bloc neuromusculaire. Mais le plus grave, c'est que ce bloc neuromusculaire survienne au niveau des muscles respiratoires. Donc, la personne ne pourra plus respirer. D'accord ? Et ça peut donner, donc, pratiquement une asphyxie. Donc, c'est une urgence qui est vitale. Donc, sur le plan physiopathologie, la myasthénie détermine une réduction des récepteurs d'acétylcholine. Voilà. Si on voit, donc, le schéma, voici un schéma de la jonction neuromusculaire. Donc, voici une jonction neuromusculaire qui est tout à fait normale. Vous avez là le bouton synaptique, le neurone. Voilà. L'acétylcholine, ce sont les vésicules d'acétylcholine qui sont au niveau, bien sûr, du bouton synaptique. Et quand il y a une stimulation quelconque, l'acétylcholine va être déversée dans la fente synaptique. D'accord ? Et elle va être déversée au niveau du muscle. Voilà. Et quand il va y avoir un canton d'acétylcholine qui est déversée, il va y avoir la contraction musculaire. Donc, c'est grâce à l'acétylcholine que le muscle se contracte. Et qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a ce qu'on appelle les récepteurs d'acétylcholine. Des récepteurs. D'accord ? Les récepteurs, c'est eux qui vont accueillir l'acétylcholine. Et s'il n'y a pas de récepteurs, l'acétylcholine va être libre. Donc, elle ne sera pas déversée au niveau du muscle. Qu'est-ce qui se passe au niveau maintenant ? Qu'est-ce qui se passe quand il y a une myasthémie ? Voilà. Donc là, une myasthémie gravis. Donc, c'est la myasthémie. Comme je vous dis, elle s'appelle myasthémie gravis aussi. Donc, vous avez la terminaison nerveuse, le bouton synaptique. Vous avez l'acétylcholine. Et vous avez, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une réduction des récepteurs d'acétylcholine. Voilà. Donc, réduction des replis. Pardon. Réduction des replis et réduction des récepteurs d'acétylcholine. Donc, s'il y a une réduction des récepteurs, l'acétylcholine ne pourra pas être captée. D'accord ? Et elle va rester libre. Et donc, il n'y aura pas de contraction musculaire. Donc, le primomovince dans la physiopathologie de la myasthémie, c'est surtout la raréfaction de ces récepteurs d'acétylcholine. Pourquoi est-ce que ces récepteurs diminuent ? Là, on ne sait pas beaucoup pourquoi est-ce que ces récepteurs disparaissent. Donc là, voici aussi une autre image. Vous voyez tout ce qui se passe. Les mitochondries. Les récepteurs d'acétylcholine. Voilà. L'acétylcholine estérase. Qu'est-ce que c'est que l'acétylcholine estérase ? C'est l'enzyme qui va dégrader l'acétylcholine. Pourquoi ? Pour mettre fin à la contraction musculaire. Parce que l'acétylcholine, elle va être déversée, tout le temps être captée, et il va y avoir des contractions sans arrêt. Mais pour que cesse la contraction, il faut qu'une enzyme soit déversée, qu'on appelle l'acétylcholine estérase, et c'est elle qui va dégrader l'excès d'acétylcholine. Et c'est comme ça que l'influx nerveux prend fin. D'accord ? Ça, vous avez la cellule musculaire, bien sûr, avec l'estrisène, etc. Donc là, voilà ce schéma que vous devez connaître, qui doit être ancré, bien sûr, dans l'esprit. Donc voilà, la myasthélie détermine une réduction, comme on l'a déjà dit, des récepteurs d'acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire avec synthèse auto-immune d'anticorps antirécepteurs d'acétylcholine. Donc voilà ce qui se passe dans ce processus. Il y a une disparition de ces récepteurs parce qu'on a trouvé qu'il y avait des anticorps qu'on appelait anticorps antirécepteurs d'acétylcholine et qui sont présents chez un tiers des patients. Il y a certains patients qui n'ont pas d'anticorps. Mais dans la majorité des cas, ces anticorps vont détruire ces récepteurs d'acétylcholine. Donc 90% des myasthénie généralisées possèdent des anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine. Donc, du point de vue collectif, il n'y a pas de corrélation entre le taux d'anticorps et la gravité de la maladie. Ce n'est pas parce que vous savez que le taux d'anticorps est inférieur à 0,1. Mais si le taux augmente, alors là, ça ne veut pas dire que s'il y a un taux d'anticorps très élevé, que la maladie sera plus grave. Il n'y a pas de corrélation entre le taux et la gravité. Et ils sont présents, soit en petite quantité, soit en grande quantité. Donc, par contre, du point de vue individuel, ça peut suivre l'évolution de la maladie. On peut suivre cette personne. On va dire, tiens, il y a beaucoup d'anticorps actuellement, il y a moins d'anticorps. Mais croyez-moi que les anticorps seront toujours positifs. Ils ne vont jamais se négativer. Quand quelqu'un a une myasthinie, il aura toujours ses récepteurs d'acétylcholine. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a donc une hyperplasie thymique chez ces patients ou bien parfois un thymome. Le thymome, c'est quoi ? C'est une glande endocrine qui existe chez l'enfant et l'adolescent. Et à l'adolescence, il disparaît, ce thymus. Mais parfois, s'il ne disparaît pas, il va persister des reliquants. Et ces reliquants vont se manifester, vont s'hypertrophier, ils vont donner ce qu'on appelle une hyperplasie thymique ou bien parfois un thymome. C'est comme une tumeur. D'accord ? Donc, ce thymus, pardon, s'il ne disparaît pas, soit ça donne une hyperplasie ou bien un thymome. Donc, ce qui témoigne, bien sûr, du rôle de cet organe dans la genèse de la maladie. Pourquoi ? On s'est dit que ce thymome va se comporter comme un antigène et il va y avoir une production d'autanticorps. D'accord ? Et ces autanticorps, qu'est-ce qu'ils vont détruire ? Ils vont détruire ce thymome et ils vont détruire les récepteurs parce qu'il y a une similitude entre les récepteurs d'acétylcholine et entre les cellules du thymus. Donc, c'est ce qui va en même temps détruire ces reliquats et ils vont détruire, d'accord ? Ils vont détruire les récepteurs. Donc, sur le plan épidémiologique, la myasthénie touche environ 5 à 100 000 habitants. D'accord ? Donc, 5 sur 100 000, c'est quand même pas négligeable. Donc, deux pics de fréquence sont rapportés dans cette maladie à l'adolescence. Ce qui coïncide avec parfois la présence d'un thymus, donc entre 15 et 20 ans, on note une nette prédominance féminine. 5 sur 1, donc c'est quand même énorme. 5 fois pour un homme, prédominance féminine. Donc, pourquoi cette prédominance ? On dit que peut-être il y a les hormones, les périodes de grossesse, de la puberté, etc., qui peuvent prédisposer une femme. Et aussi, après 50 ans, on a vu qu'après 50 ans, aussi il y a un pic. Il y a l'apparition, donc, de cette maladie à partir de cette tranche d'âge. Donc, association, qu'est-ce qu'on trouve ? L'association, dans le premier cas, d'accord, des groupes HLA, DW3 et A3B27. On a vu que les patients qui ont ce type de groupe HLA, ils sont prédisposés à faire, donc, une myastémie. Donc, la maladie peut survenir à tout âge, même chez le nouveau-né. Ça, ça a été décrit. C'est rare, mais ça peut exister. Donc, circonstance de découverte, quels sont les signes qui peuvent amener le patient à consulter ? Donc, on a certaines conditions. Surtout, le début peut coïncider avec un traumatisme, avec une infection, une maladie, une intervention chirurgicale. un effort inhabituel, un événement au cours de la vie génitale de la femme, que ce soit la puberté, la grossesse ou bien la ménopause. Donc, voyez que, chez la femme, il y a beaucoup d'événements qui peuvent entraîner l'apparition de cette maladie, mais parfois, on ne trouve aucun, aucun, comme on dit, aucune cause déclenchante. Donc, quand est-ce qu'il faut penser à la myasthénie ? Devant les symptômes suivants. La personne vient consulter et pourquoi ? Elle vient souvent consulter pour des signes un peu spécifiques. Souvent, ce sont des signes ophtalmologiques. Souvent, la myasthénie a un début beaucoup plus oculaire. C'est ce qu'on dit les formes oculaires. Donc, ce sont les muscles oculaires qui sont atteints en premier lieu. Pour qu'elle atteigne les autres muscles, il faut que vraiment la myasthénie avance, il faut qu'elle soit généralisée. Donc, il peut consulter pour une diplopie. La diplopie, comme vous le savez, c'est une vision double ou bien une ophtalmoplégie complète. Ophtalmoplégie complète, ça veut dire que les oculomoteurs, il y a une atteinte du 3, du 4, d'accord, du 6. Donc, soit que le patient a une diplopie, une vision double ou bien un strabisme, d'accord, là, ou bien un ptosis. Donc là, c'est ce qui amène souvent le patient à consulter et bien sûr, il n'y a pas d'anomalie pupulaire, il n'y a pas d'atteinte des muscles de la pupille. Là, les muscles sont épargnés dans la myasthénie. Il peut y avoir un ptosis qui est une chute de la paupière, donc l'atteinte du 3, qu'il soit unie ou bien bilatérale. Soit c'est un oeil ou bien ce sont les deux yeux qui sont atteints, mais généralement asymétriques. Parfois, souvent, le patient vient, comme il a un ptosis, il ne voit pas bien, il va avoir la tête basculée en arrière, qui bascule en arrière. Généralement, comme on l'appelle, je peux vous le dire, on l'appelle le faciès du Tinson, quelqu'un qui marche avec une tête en arrière parce qu'il ne peut pas voir correctement. C'est ce qu'on appelle le faciès du Tinson. Donc, la diplégie faciale, donc c'est l'atteinte faciale qui est bilatérale, parfois asymétrique, qui se manifeste par une réduction de la mimique, effacement des rides, diminution de l'occlusion des paupières avec faiblesse des orbiculaires et incapacité de siffler ou bien de souffler. Donc, c'est surtout les muscles énervés par le nerf facial. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore dans l'extrémité céphalique ? Vous avez la dysphonie, la dysphonie avec une voix nasonée. Souvent, pourquoi on a cette dysphonie ? Le patient, parfois, quand il parle beaucoup, il a une faiblesse des muscles de la voix. Ça peut donner des troubles de la phonation, donc une dysphonie avec une voix nasonée, des troubles de la déglutition avec reflux des liquides par le nez et parfois fausses routes. Souvent, il peut y avoir, après un long repas ou bien quand la personne parle beaucoup, il peut y avoir des troubles de la déglutition avec souvent reflux des liquides par le nez. Ça, généralement, quand la myasinie est évoluée, ce qu'on appelle les signes vulvaires. Difficulté de la mastication avec une chute de la mâchoire, là aussi, ajoutons la circonstance particulière qui est l'impossibilité de sevrer un patient et bien sûr en post-opératoire. Imaginez que quelqu'un qui a une myasthénie qui est méconnue, il va faire une intervention, on va injecter un produit anesthésique et il va y avoir une paralysie complète des muscles respiratoires. C'est ce qui est grave. D'ailleurs, les anesthésies sont déconseillées chez les patients myasthéniques. qui peuvent faire une paralysie brutale respiratoire. Donc, ces signes sont évocateurs surtout quand ils apparaissent ou bien quand ils s'aggravent avec la fatigue mais parfois ils s'atténuent au repos. Ils s'atténuent au repos. Donc, variabilité dans une même journée en intensité en siège mais qui ne sont plus marqués le soir. Donc, après une longue journée de travail, ce sont des signes qui vont, cette fatigue qui va apparaître surtout de certains muscles qu'on a décrits. Donc, certains troupes parfois sont permanents, paralysie incomplète, systématisation neurologique. La fatigue d'un groupe musculaire fait apparaître à distance donc le déficit moteur. Imaginez quand quelqu'un porte une valise lourde, qu'est-ce qu'il va avoir ? Il peut avoir une diplopie. Donc, vous voyez que si on se sollicite un muscle, il va y avoir un problème au niveau d'un autre territoire. Donc, le port d'une valise lourde va entraîner une diplopie. Donc, le port d'une valise va entraîner une atteinte de l'oculomotricité. C'est ça, le fait de simuler un groupe à distance. Donc, les signes physiques. L'examen physique cherche à reproduire un déficit moteur en travaillant les muscles à la répétition ou bien l'exercice d'un mouvement. Donc, le médecin va chercher un déficit moteur en réalisant certains mouvements. il fait il constate les déficits et ne retrouve par ailleurs l'amiotrophie et le fait de fort évoluer dans de nombreux cas. Donc, parfois, tellement que la myasthénie est en signe qu'il va y avoir une amniotrophie. Donc, souvent, elle peut être accompagnée d'une amniotrophie. La faiblesse des muscles de la nuque avec une tête tombante. donc, les muscles de la nuque sont atteints, sont en faiblesse qui va entraîner une tête tombante. Une paralysie des membres à prédominance rhizomélique. Donc, ce sont surtout les muscles de l'axe. C'est ça, rhizomélique avec abolition des réflexes ostéotendineux. Donc, vous imaginez que les réflexes ne sont pas présents. Pourquoi ? Parce que le muscle n'est pas bien sollicité. il y a un problème et c'est ce qui donne une abolition des réflexes ostéotendineux. Elle est tardive et dans un cas, elle est manifestée aux membres inférieurs ou bien à la montée d'un escalier. Donc, bien sûr, ou bien la faiblesse de la position couchée à la position de vous. Donc, ces problèmes parfois fatiguent le patient. donc la fatigue le patient surtout au début de la maladie. Donc, l'examen cherche à reproduire les déficits moteurs en travaillant les groupes musculaires à la répétition de l'exercice et au maintien d'une attitude. Examen complémentaire. Donc, les examens complémentaires, il y a le premier examen qui est le plus simple, c'est le test à la prostigmine. Donc, si quelqu'un vient chez vous avec ses signes, il a un tosis, il a une diplopie, vous dites que je suis fatigué, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez injecter un produit qui est la prostigmine et la prostigmine, c'est quoi ? C'est un anticholénestérasique. C'est ça ? Donc, ce que c'est que la prostigmine ? Donc, le diagnostic clinique est simple. La confirmation se fait par ce test pharmacologique qui peut être effectué. Donc, on va injecter 0,5 mg en intraveineux ou parfois même en intramusculaire de néostigmine ou bien prostigmine plus de la tropine. Pourquoi la tropine ? C'est pour éviter les effets secondaires donc de la prostigmine et qu'est-ce qu'il va y avoir ? Une rémission plus ou moins complète et transitoire des symptômes. Donc, 90% des cas, il affirme le diagnostic. Donc, vous injectez cette prostigmine, le signe clinique ou bien la paralysie va disparaître. C'est ce qui confirme le diagnostic. Donc, c'est ça. Donc, l'injection, où il y a le test à la prostigmine quand on est gêné ou quand on est fatigué, donc on va injecter ce produit et qui va entraîner une rémission. Deuxièmement, on recherche lors d'un EMG de simulation un bloc neuromusculaire. Donc, il faut rechercher un bloc neuromusculaire et comment on va rechercher ce bloc neuromusculaire ? En envoyant des courants électriques. Grâce à un EMG, on va fatiguer le muscle, donc on va bien sûr stimuler le muscle et bien sûr, ce test sera positif. Donc, ce test sera positif si vraiment on injecte ou bien on injecte ou bien on stimule à une stimulation supramaximale à 3 ou bien à 5 des nerfs entraînant une diminution de la réponse d'au moins 10%. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il y a les réponses de l'influx nerveux. C'est comme vous avez dans un ECG, c'est la même chose bien sûr dans un EMG. Donc, il va y avoir bien sûr il va y avoir une diminution du potentiel d'action. Au début, le potentiel d'action, la réponse est tout à fait normale, mais dès qu'on stimule par excès le muscle, le potentiel d'action va diminuer et il va diminuer jusqu'à 10%. Ce qui peut confirmer le diagnostic d'une myastème. Après une brève période, c'est ce qui se passe maintenant. On va diminuer le muscle avec un courant, on l'a fatigué, il va y avoir jusqu'à 10%, diminution de 10% des potentiels d'action et on peut, si on veut arranger, on va injecter des anticholinerasides comme la prosigmine et quand on bien sûr quand on injecte de la prosigmine, il va y avoir une réponse et le muscle va reprendre son activité donc cette injection qui peut poser le diagnostic. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qu'on peut doser ? Mis à part le test de la prosigmine qui reste un test très fiable, là on va doser des anticorps antirécepteurs bien sûr de l'acéticoline et on peut doser un autre anticorps qui est les anticorps antirécepteurs des muscles striés. Donc, dans la plupart des cas, les anticorps antirécepteurs sont positifs et en plus, donc le dosage des anticorps antirécepteurs du muscle strié peut être positif. ça c'est un autre type d'anticorps donc qui peuvent être positifs aussi mais on les dose en seconde intention. Autre bilan qu'il faut faire, une TDM ou bien une IRM thoracique pour rechercher le thymome parce que maintenant si on a fait le diagnostic de la myasthénie, on a fait l'EMG, on a fait le test à la proséduie, on a dosé l'antirécepteur il faut faire la TDM ou bien l'IRM thoracique pourquoi ? Pour rechercher le thymome ou bien le thymus les reliquats qui restent parce que quand le reliquat reste il faut l'enlever, il faut faire une intervention pour l'enlever. Ça fait partie du traitement. Donc, diagnostic différentiel du point de vue clinique la myasthénie doit être distinguée d'une simple fatigue, ça ne veut pas dire qu'on est fatigué on a une myasthénie. Il doit être aussi différencié d'une myopathie je pense que vous avez fait tout à l'heure. La myopathie qui surtout peut être à forme oculaire c'est elle qui peut confondre avec une myasthénie oculaire. D'accord ? Mais bien sûr c'est l'EMG qui va vous donner le diagnostic. Donc, la maladie d'Adison et l'hypercortisome peuvent mimer la myasthénie. il y a certaines maladies qui peuvent mimer la myasthénie mais qui sont des maladies endocriniennes qui ressemblent à la myasthénie et qui peuvent bien sûr aggraver l'état du patient. Donc là, en principe, il faut les traiter et il faut c'est un problème il faut enlever. Donc, l'intoxication botulinique réalise un bloc neuromusculaire. Donc, c'est quand l'intoxication botulinique c'est surtout quand on mange les réflexes, pardon, les conserves avariés par exemple. Soit manger un chiffre, soit manger comment on dit donc une nourriture qui est un petit peu malsaine et qui peut donner une intoxication à ce patient. Il va vomir, il va vomir, il va avoir des crampes musculaires et ça va un petit peu confondre avec son état de santé. Et donc, le botulinisme réalise lui aussi donc réalise bien sûr comment on dit un diagnostic si vous voulez différentiel. Donc, autre diagnostic c'est le syndrome l'intoxication bien sûr ou bien donc ça c'était l'intoxication botulinique pardon mais le syndrome myasthique des tons lombaires c'est un syndrome qui est par anéoplasie qui est dû à une tumeur du poumon et cette tumeur du poumon va se manifester comme bien sûr cette tumeur va se manifester comme un antigène d'accord et il va y avoir donc des anticorps et ça peut déclencher un syndrome myasthénique donc c'est ça donc c'est ça le syndrome myasthénique des tons lombaires donc cette tumeur peut jouer l'action d'un antigène et c'est elle qui va sécréter certains produits et donc là après après donc il faudra traiter ce syndrome pour traiter la myasthénie donc le membre inférieur est souvent associé au déficit des membres supérieurs donc ça c'est les membres inférieurs donc le membre inférieur est souvent associé à un déficit des membres supérieurs mais respecte cordialement la face les réflexes tendineux sont abolis comme l'EMG qui fait le diagnostic différentiel donc positif dans 90% des cas dans les formes oculaires pures donc ce syndrome qui est d'un tumeur du poumon il ne faut pas l'oublier ça peut donner un syndrome paranéoplasique de syndrome myasthénie les anticorps anti-muscles striés sont positifs dans tous les cas comportant un timon donc plus il y a un timon plus la personne elle est bien localisée donc la recherche d'un timon ou une tumeur du médiasthène doit être systématique donc on doit faire un scanner thoracique il est présent dans 15% des cas donc sur le plan histologique c'est un lymphome c'est un lympho-épithélium donc un tiers des timons en craint une myasthénie souvent ou bien une myasthénie tardive donc l'hyperplasie thymique est le plus souvent microscopique constatée sur la pièce anatomopathologique donc il peut y avoir une hyperplasie thymique d'accord cette hyperplasie elle ne se rend pas compte maintenant c'est après quand bien sûr donc donc l'hyperplasie thymique est le plus souvent microscopique mais constatée surtout sur une pièce anatomopathologique donc quel est le pronostic de cette de cette maladie donc le pronostic est difficile à prédire pourquoi donc parfois pourquoi parce que cette maladie elle est imprévisible donc le pronostic est difficile à prédire donc parce que l'évolution elle est imprévisible donc il faut noter le rôle aggravant du thymum plus il y a un thymum chez le personne myasthénique plus c'est grave il faut l'opérer il ne faut pas le laisser parce qu'il va donner une aggravation donc de la donc une aggravation de la maladie et la survenue de crise respiratoire classification donc classification comment elle est classée cette maladie elle peut être classée sous l'aspect de deux classifications il y a la première classification c'est la classification de Sermann qui catégorise les myasthénies en cas de stade la deuxième la deuxième classification c'est la classification MGFA c'est une classification qui est récente et qui est utilisée qui est utilisée beaucoup et elle est plus détaillée donc la classification MGFA c'est Myasthénia Gravis Federation of America donc c'est ça la MGFA c'est la Fédération américaine donc la classification de Sermann elle est toujours la même donc oui vous m'entendez donc la classification MGFA c'est une classification qui est récente et qui est maintenant très très utilisée et qui est un peu plus détaillée que la classification de Sermann donc voici la classification si vous voulez ça c'est la classification la classification de Sermann qui statifie la maladie en quatre stades la classification MGFA elle a un petit peu détaillé le stade 2B le stade 3 en deux catégories c'est ça ce qui diffère entre les deux classifications donc le stade 1 correspond aux myasthénies localisées donc myasthénies localisées c'est quand par exemple les myasthénies oculaires parfois la myasthénie ne concerne que certains muscles oculaires c'est pour ça on dit myasthénies stade 1 ou bien myasthénies localisées le stade 2 alors il est divisé en deux stades le stade 2A et le stade 2B le stade 2A correspond aux myasthénies généralisées mais sans troubles de la déglutition donc là vous avez au stade 2 une atteinte de tous les muscles mais il n'y a pas des troubles de la déglutition le stade 2B qui est une gravité de la maladie le stade 2B il y a des troubles de la déglutition qui sont présents donc les troubles de la déglutition donc le stade 2B les troubles de la déglutition existent mais il n'y a pas donc de fausse route donc il n'y a pas de fausse route donc vous savez quand il y a un stade à chaque fois à chaque fois on donne les signes d'aggravation le stade 3 alors le stade 3 il y a le stade 3A et le stade 3B c'est ce qui fait la différence avec la classification d'Ossermat alors là la myasthénie est généralisée d'évolution grave avec dysphagie fausse route et troubles de la déglutition donc là pratiquement dans ce stade 3 il y a tout il y a l'aggravation de la maladie il faut faire aussi bien sûr tous les bilans qu'il faut et essayer de statifier la maladie donc là si vous avez un patient qui est au stade 3 ça veut dire que c'est grave ça veut dire que la maladie elle est évoluée et peut parfois nécessiter même une assistance respiratoire le stade 4 c'est le stade de la myasthénie généralisée ancienne accompagnée d'une amyotrophie donc là vous voyez ces stades et ça les stades de gravité de la maladie traitement quel est le but du traitement est-ce que vous suivez jusque là vous n'avez pas de questions oui madame c'est bon c'est assez clair très bien donc là on continue avec le traitement alors le traitement le but c'est quoi le but du traitement c'est surtout d'éviter ou de supprimer les manifestations déficitaires motrices de la myasthénie éviter que cette personne a une fatigue intense ou bien les muscles correspondants seront paralysés donc c'est ça il faut il faut que le diagnostic soit fait rapidement parce qu'on a vu parfois des patients qui vont errer chez certains médecins sans que le diagnostic ne soit posé c'est ce qui va entraîner l'aggravation de cette maladie donc quels sont les moyens dont on dispose nous avons les traitements anti-cholinestérasiques on a la thymectomie on a la corticothérapie les immunosuppresseurs les échanges plasmatiques et les immunoglobulines donc indication donc les anti-cholinestérasiques constituent le traitement de choix de la myasthénie ils prolongent l'action de l'acétylcholine par inhibition d'acétylcholinestérase et puis qui partage cette indication donc les anti-cholinestérasiques constituent le traitement de choix de la myasthénie ils vont prolonger l'action c'est-à-dire au lieu que cette acétylcholine soit dégradée il y a certains médicaments qui ciblent cette molécule et qui vont donc la préserver ou bien la détruire donc le premier produit c'est la néostigmine ou bien la prostigmine donc ce sont des comprimés et des injections les comprimés n'existent pas chez nous ils existent en France mais l'inconvénient de la forme que ce soit injectable ou comprimé la durée de vie est de deux heures donc la durée de vie est de deux heures et donc la personne va elle va prendre toutes les deux heures en médicament c'est un petit peu astreignant vous dites à quelqu'un qui va prendre ce médicament il ne sera efficace que deux heures c'est ça le problème de la prostigmine l'effet ne dure pas beaucoup il faudra prendre beaucoup beaucoup de comprimés ou bien beaucoup d'injections donc c'est ça l'inconvénient de ce produit deuxième produit la péridostigmine ou bien mescine c'est le produit dont on dispose qui existe en Algérie nous n'avons que ce produit la néostigmine existe juste en injectable elle n'existe pas en comprimé chez nous donc on laisse la forme injectable pour des urgences quand quelqu'un a une urgence vitale il y a une paralysie ou bien une attaque de respiratoire on va utiliser rapidement la forme injectable maintenant la forme comprimée le mescine la durée d'action est de quatre heures donc là c'est mieux c'est à dire que le patient ne va prendre pas beaucoup il va prendre si vous voulez six comprimés par jour c'est déjà aussi une dose importante mais imaginez s'il va prendre de la prostigmine non comprimée il aura 15 comprimés d'accord mais maintenant avec 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 le mescine qui a quatre heures de durée d'action donc là on peut prendre quatre à cinq comprimés l'ambémonium mitellase le mitellase c'est un produit qui est très intéressant qui dure six heures donc là c'est plus important il dure le premier deux heures le deuxième quatre heures et le troisième six heures donc là malheureusement il n'est pas disponible en Algérie parce qu'il y a le mitellase retard LP mais il n'est pas disponible chez nous donc quelques effets secondaires de ces médicaments sont surtout ce qu'on appelle les effets muscariniques donc qu'est-ce que c'est que ces effets c'est surtout le patient peut avoir des diarrhées des sueurs des crampes etc etc s'il prend les médicaments en excès donc ces médicaments ils doivent être pris une demi-heure avant le repas et puis la posologie obtenue progressivement en commençant par des doses faibles et puis on va monter dans la journée il y a certaines personnes qui répondent à trois comprimés certains qui répondent à quatre comprimés mais certains qui répondent jusqu'à jusqu'à six ou sept comprimés donc il est inutile de les associer on peut faire appel à la néostigmine en cas de jance grande donc voilà donc en cas de thymome l'indication chirurgicale bien sûr elle est posée et elle est conseillée chez les patients de moins de 40 ans donc plus la myacénie est découverte tôt plus on peut trouver un thymome plus on peut l'opérer le plus vite donc là on ne va pas attendre qu'il fasse qu'il fasse qu'il fasse qu'il fasse une complication donc d'autres cas donc l'indication est discutée donc les résultats de la thymectomie apparaissent 18 mois après le geste donc vous voyez si on opère quelqu'un qui a un thymome la réponse de cette maladie ne se voit pas tout de suite il va toujours rester fatigué mais petit à petit donc c'est au long terme qu'on va voir le bénéfice donc de cette thymectomie donc les thérapeutiques pardon utiles ce sont les immunosuppresseurs donc les immunosuppresseurs sont très largement répandus il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires donc la prédnisone la prédnisone qui est en plus comme on dit utilisé pour la myasthénie elle est très utile on l'utilise surtout en période de poussée à la dose d'un milligramme par kilo par jour puis une dégression longue on ne va pas la laisser en long cours on va la donner surtout quand le patient a des anticholineres et qu'il est fatigué on va ajouter donc de la prédnisone la zathioprine ou bien l'immurale la zathioprine c'est un immunosuppresseur mais qui est très intéressant donc la zathioprine c'est l'immurale donc est prescrite à la dose de 2 à 3 par jour d'accord les résultats ne se voient pas avant ne se voient pas avant quelques semaines donc même si on donne cette azathioprine l'immurale l'effet ne sera pas immédiat l'effet ça sera 1 à 2 mois après le début du traitement donc sa toxicité impose un contrôle de l'immurale plaquette et sanguine ainsi qu'un bilan hépatique donc là il faut prendre toutes les précautions qu'il faut donc actuellement les tendances est d'associer ces deux médicaments en raison d'une action synergique permettant d'accord donc la tendance est d'associer ces deux médicaments en raison d'une action synergique qui permet de réduire l'effet de la corticothérapie donc cette association est justifiée par myasthénie lymphatique ou non réagissant insuffisamment aux anticholines estérasiques donc la cyclosporine là aussi c'est un autre produit après les corticoïdes après les immunosuppressants vous avez la cyclosporine donc la cyclosporine elle s'est révélée donc la cyclosporine elle s'est révélée donc de façon très importante donc la dose de la cyclosporine elle est de 6 mg par kilo par jour et Péros elle est donnée en 2 ou 3 ou 3 ou 3 prises bien sûr elle est néphrotoxique il faut toujours il faut toujours surveiller la fonction rénale comme pour les immunosuppresseurs elle peut donner de l'hypertension artérielle il faut bien sûr surveiller toujours les chiffres tensionnels et il ne faut pas qu'il y ait une interaction avec les autres médicaments donc autre traitement donc les échanges plasmatiques sont réservés aux poussées sévères et avant la thymectomie donc ces échanges plasmatiques sont réservés aux formes sévères parce que parfois pardon sont réservés pour les formes sévères et parfois même avant la thymectomie si on veut faire la thymectomie pour un patient on va faire ces échanges plasmatiques qu'est-ce que c'est que les échanges plasmatiques si vous voulez c'est l'épuration du son des anticoats c'est comme un appareil de dialyse d'ailleurs c'est avec un appareil de dialyse qu'on va faire les plasmas phérès souvent ils sont indiqués avant la thymectomie parfois après donc l'amélioration peut rester transitoire donc l'alternative est les gamaglobulines ou bien les immunoglobulines alors les immunoglobulines sont vraiment très très intéressantes d'ailleurs elles existent chez nous quand il y a une poussée de myasthénies elles sont donc elles améliorent le patient d'accord elles ne sont pas très riches elles ne sont pas nocives mais elles sont quand même chères elles restent toujours chères et de distribution bien sûr hospitalière donc les doses de gamaglobulines c'est surtout de 0,4 grammes par kilo pendant 5 jours donc en cas de poussée et en cas de crise respiratoire d'accord il faudra donner ces gamaglobulines et en cours de 5 jours on peut même les répéter à chaque fois donc après une semaine après 15 jours donc voici un petit schéma comment traiter un patient donc on le traite souvent en fonction on traite le patient en fonction du stade de sa maladie maintenant si un patient est au stade 1 qu'est-ce que c'est le stade 1 le stade 1 c'est surtout les formes oculaires donc c'est surtout les formes oculaires donc traitement anticholinerstéracique surtout chez les sujets âgés de plus de 50 ans donc si le patient acte de 50 ans il est bien son origine pardon donc le traitement anticholinerstéracique surtout chez les sujets de plus de 50 ans d'accord surtout imaginez que le sujet a une forme oculaire il a juste une atteinte des muscles oculaires qu'est-ce qu'on va lui donner on va lui donner les anticholinerstéraciques d'accord et surtout si c'est une forme qui répond bien maintenant si c'est un stade 2 donc stade 2 ça veut dire qu'il y a une généralisation de la myasthénie maintenant on peut proposer les corticoïdes en plus des anticholinerstéraciques maintenant si le sujet est à moins de 45 ans pourquoi parce que le sujet de moins de 45 ans n'a pas beaucoup de facteurs de risque on peut proposer les corticoïdes maintenant si le sujet est à plus de 50 ans on peut proposer les immunosuppresseurs surtout quand c'est une maladie qui est généralisée parfois on a les deux produits on associe les corticoïdes les immunosuppresseurs et les anticholinerstéraciques donc ce sont des patients qui peuvent avoir trois donc trois produits donc la thymectomie est envisagée avant la fin de la première année si le thymus existe le stade 3 on a association de corticoïdes et d'immunosuppresseurs alors là c'est impératif on n'attend pas on associe quand la myasthinie est réfractaire les échanges plasmatiques ou bien les immunoglobulines permettent dans certains cas de se passer de la ventilation mécanique donc parfois quand le patient est mal au point il respire mal donc on va proposer bien sûr l'association de ces trois produits et en plus donc les corticoïdes les anticholestéraciques les immunosuppresseurs et en plus les échanges plasmatiques et les immunoglobulines donc vous voyez qu'on va utiliser tout l'arsenal thérapeutique chez un patient qui décompense pourquoi ? pour ne pas arriver à la ventilation mécanique parce que si vraiment on fait tout ça et le patient fait une crise méasthénique il respire mal on va avoir recours à la ventilation mécanique et à un respirateur donc le stade 4 le traitement est uniquement symptomatique trachéotomie son nasogastrique etc puis ventilation assistée donc maintenant le patient ne répond pas au traitement il faut le brancher à une machine placer son nasogastrique et l'alimenter par son nasogastrique donc le patient est dans un état si vous voulez dans un état grave donc résultat donc les anticholestéraciques sont inefficaces dans les formes généralisées et dans les formes oculaires pures imposons une autre thérapeutique donc là parfois quand le patient répond bien on ne donne que des anticholestéraciques mais quand il ne répond pas il faudra ajouter bien sûr il faudra ajouter des médicaments dont je vous ai parlé donc chaque patient a sa propre posologie on ne peut pas dire que ce patient répond à 4 comprimés donc l'autre il répond à 3 comprimés il y a ceux qui répond à 3 comprimés il y a ceux qui répond à 6 comprimés donc là on doit utiliser le traitement par tâtonnement au début jusqu'à ce que le patient réponde au traitement donc la thymectomie est efficace dans les formes oculaires aussi et aussi inefficace c'est-à-dire que dans les formes oculaires ce sont des formes localisées et si on décide de faire la thymectomie parfois elle n'a pas de bons résultats donc la durée de l'immunosuppression est toujours longue la diminution voire l'arrêt c'est décidé après les critères cliniques donc la durée de l'immunosuppression est toujours longue la diminution voire l'arrêt n'est décidée qu'après certains critères on ne peut pas arrêter les immunosuppresseurs le traitement d'amiasténique il faut juger donc le pour et le contre examiner le patient statifier le patient suivant les classifications et on peut parfois diminuer le traitement mais on n'arrête jamais de traitement on diminue donc de nombreux médicaments sont proscrits dans l'amiasténique là il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont contre-indiqués dans l'amiasténique parmi les médicaments les plus importants ce sont bien sûr les anesthésiques les anesthésiques peuvent provoquer une paralysie des muscles donc entrer en compétition avec donc les récepteurs donc les curares donc les curares les curarisons la kinédile la procainamide les bétabloquants la streptomycine donc tous les bien sûr tous les produits qui sont contre-indiqués il faut les éviter les neuroleptiques à forte dose bien sûr les neuroleptiques les tranquillisants et les sédatifs ainsi que les benzodiazépines comme le Valium alors tout ça c'est contre-indiqué chez un miasténique généralement qu'est-ce qu'on fait on imprime une feuille où il y a tous les médicaments qui sont contre-indiqués et on la donne au patient comme ça le patient quand il va aller chez un autre médecin ou bien bien sûr il veut prendre il va aller chez le pharmacien il va montrer la feuille il va dire moi je suis miasténique donc le médecin ou le pharmacien va lire les médicaments contre-indiqués ça c'est chose très très importante l'éducation du patient donc là la surveillance c'est surtout les accidents de surdosage donc du fait des doses élevées chez certains patients comme dernièrement les insuffisances respiratoires aiguilles peuvent être difficiles donc difficiles à séparer d'une crise miasténique parfois il y a un excès de médicaments il a des effets secondaires parfois il y a un manque de médicaments et il a comme on dit il a comme on dit bien sûr donc une crise respiratoire donc les premiers signes de surdosage sont surtout des coliques une diarrhée ou bien une sialorée et une hypersécrétion donc quelqu'un s'il prend trop de médicaments il dépasse il peut avoir donc des effets secondaires les premiers qui vont aller ce sont surtout des signes digestifs la diarrhée une hypersialorée une hypersécrétion et parfois on a des fasciculations on a donc on a des fasciculations et des crampes qui peuvent nous indiquer que le patient il est il a une il a un excès de médicaments ça c'est un ça c'est un surdosage donc là si le patient vous signale il a une sialorée une hypersécrétion bronchique il a des crampes et des fasciculations au niveau du muscle là il faut arrêter très vite les médicaments il faut arrêter tout thérapeutique donc ça c'est ce qu'on appelle les accidents de surdosage donc conclusion conclusion donc la myasthénie est une maladie rare qui est suspectée devant des accès dyspnéiques parfois nocturnes parfois le patient peut avoir des accès dyspnéiques nocturnes c'est ce qui c'est ce qui l'amène à consulter d'accord la paralysie de certains muscles respiratoires reste le facteur principal de décompensation donc et qui peut amener le patient en réanimation donc là il faudrait une bonne prise en charge thérapeutique et un suivi du patient voilà donc c'est fini pour le cours d'aujourd'hui est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des questions vous avez compris oui vous n'avez plus de questions vous avez tout compris c'est bon on arrête vous n'avez pas de questions madame j'ai eu une question juste à propos de l'examen oui toujours c'est l'examen apparemment oui c'est toujours l'examen oui est-ce que la partie TD sera inclue dans l'examen et est-ce que vous avez déjà discuté la modalité de l'examen avec les profs ou pas encore pas encore pas encore pas encore on n'a pas encore on n'a pas fait le sujet on n'a pas encore discuté on va bien on va discuter mais bien sûr la partie TD fait partie ça fait partie du programme d'accord les TD si vous voulez c'est une continuité du cours donc là elle est incluse elle est incluse parce que ça fait partie de votre programme donc elle est incluse inch'Allah bon il y aura des petites questions là on n'a pas encore discuté mais il faudra réviser voilà voilà d'accord madame merci maintenant sur en euros c'est bon tous les cours ont été faits il vous reste une partie maintenant on va vous faire le traitement c'est ça oui exactement vous avez est-ce que vous avez bien compris l'épilepsie vous avez compris donc la classification madame c'était bien expliqué c'était clair et bien expliqué très bien très bien très bien j'espère que vous n'avez pas de problème avec les cours de neurologie j'espère c'est bon madame pour le moment non très bien alhamdoulilah ça ça fait plaisir donc j'espère que les cours de neurochirurgie ont été bien faits je pense donc et donc vous êtes je pense que vous serez prêt pour l'examen inch'Allah donc on se verra inch'Allah le jeudi prochain voilà je pense que c'est affiché sur le site d'accord oui madame voilà donc essayez de bien réviser de bien lire et voilà je vous souhaite bon courage merci madame bonne fin de journée merci 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 Sous-titrage ST' 501